Discours numéro 3 de Victory Sujets principaux abordés La lumière, la victoire cosmique, le plan divin, placer sa présence au-dessus de tout, l'ascension. Discours Ma bien-aimée famille de la victoire, me voici de nouveau près de vous, car nous sommes dans la saison des victoires, du bonheur et de la lumière, et il est juste que je vienne pour vous donner mon amour, mes bénédictions et ma victoire pour la réception de ce puissant amour de votre adorable Maître Jésus qui augmente en intensité et en volume sa radiation vers la terre en cette période. C'est pour moi un grand privilège de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour intensifier son amour et sa radiation de bénédiction et de lumière, car en tant que prince de la paix, il est la victoire de la lumière. Mon frère Jésus est la victoire cosmique de la lumière pour la terre, et c'est pour moi un honneur et un privilège d'être celle qui annonce la prochaine émission de son glorieux courant de vie. Sa flamme d'amour et de guérison va se répandre sur la terre. Tous seront enveloppés dans la bénédiction du feu cosmique, radiée avec son autorité cosmique de la victoire éternelle du feu cosmique sacré. Bien-aimée Marie se joint au puissant Maître Jésus pour envelopper toutes les nations de sa grande flamme cosmique de guérison. Qu'il me soit permis d'ouvrir le chemin afin de permettre à sa grande flamme de guérison d'atteindre la terre. Chaque année, les humains tournent leur attention vers tout ce que Jésus, Marie et l'Élohim de la paix représentent pour eux et deviennent plus réceptifs à leur radiation d'amour et de paix. Et j'ai le privilège d'avoir également part à leur victoire. Il m'est permis d'annoncer l'approche et l'expansion d'une nouvelle puissante vague de paix émise avec toute l'autorité cosmique de l'Élohim de la paix. J'étends mon manteau de la victoire devant ces grands êtres afin que leurs flammes consument sur terre tout ce qui n'est pas la victoire de l'amour. Ces glorieux êtres cosmiques ont, pendant des éons, déversé leur amour de leur courant de vie sur le peuple de la terre. Lorsque la lumière prenait de l'expansion, leur amour y a grandement contribué. Maintenant, l'heure est venue où la victoire cosmique est assurée par cette vague d'amour cosmique dont l'action et le pouvoir constituent l'éternel manteau de victoire cosmique pour la planète. Vous, mes bien-aimés, faites partie de ce vêtement de lumière qui est la victoire de la vie sur la terre. Ne voulez-vous pas, chacun de vous en particulier, vous considérer comme une partie de ce manteau de substance lumière qui l'enveloppe, la purifiant et l'élevant encore une fois dans la luminosité de son divin archétype ? La luminosité des corps humains, de la structure de la terre et de son atmosphère constitue la victoire pour la terre. C'est par l'ascension de chaque courant de vie individuel que cette victoire est réalisée car ces courants de vie sont les atomes de ce monde. La structure de la terre elle-même doit redevenir lumineuse car son taux vibratoire doit s'élever jusqu'à celui de l'action de la conscience des maîtres ascensionnés. La lumière de tous les courants de vie qui se sont incorporés sur la terre devient la flamme d'amour qui enveloppe la planète et transmute sa substance dans la gloire solaire. La planète doit étinceler de lumière et participer au champ de bonheur qui résonne dans le reste de la création. Les ombres ne participent pas à ce champ de la vie. Ce n'est que la lumière qui chante la victoire. La lumière est le champ de gratitude et de bénédiction de la vie. C'est la lumière seule qui dispense l'opulence de l'univers pour l'usage des humains. Seule la lumière pardonne la présence des ombres. Seule la lumière est la divine autorité sur tous et sur tout. La lumière de chaque courant de vie, de chaque présence ayam et du corps mental supérieur, la lumière du soleil et du grand soleil central, la lumière des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques qui donnent leur ministère aux humains, la lumière des sept puissants Elohim qui sont les architectes de la terre, la lumière des pouvoirs de la nature et des forces des éléments sur et dans la terre. Cette lumière seule est la victoire de la vie. Cette lumière est l'unique autorité sur la planète. Je suis venue pour vous pénétrer par la parole et par la radiation de la puissante loi cosmique et pour ranimer en vous, par ma flamme d'amour, le souvenir que seul l'accomplissement du plan divin constitue la victoire. Je souhaite que cela soit enregistré en vous en lettres de feu vivant, le feu de mon amour, de ma gratitude envers la vie qui a fait de moi la victoire du plan divin accompli pour cette terre et une part de la victoire de tout ce système de monde. Cela est un formidable privilège et une joie immense. Ce n'est qu'en devenant la pleine victoire de la lumière et du plan divin accompli que l'on connaît le bonheur, le bonheur permanent que dispense la vie à ceux qui servent son plan divin et répandent son amour et ses bénédictions sur le reste de l'univers. Je suis la souveraine majesté de la victoire. L'accomplissement du plan divin donne seul cette autorité et ce pouvoir. Il faut que vous ressentiez cela dans votre vie quotidienne. Résoudre un problème par-ci par-là ne constitue pas nécessairement la victoire. Vous pouvez les dissoudre, mais tant que vous ne vous êtes pas élevé dans l'autorité et la perfection de votre propre glorieuse présence à YAM et que vous n'avez pas manifesté le plan divin, vous risquez de trouver une demi-douzaine de problèmes demain contre un aujourd'hui si vous n'accomplissez pas le plan divin. Je vous en prie, méditez profondément sur le mot victoire, sur la grande flamme d'amour cosmique qui donne si généreusement aux hommes l'occasion d'être heureux à jamais, de produire l'éternelle beauté, et perfection, de devenir un avec la majesté de tout l'univers et d'être l'autorité sur tout ici-bas par le pouvoir du grand amour cosmique. J'espère faire en vous aujourd'hui un enregistrement de ce que signifie pour la vie la victoire cosmique. Si vous voulez m'accorder aussi souvent votre attention et faire appel à mon illumination cosmique de ce que la victoire cosmique représente pour la Terre, je vous élèverai au-dessus des luttes, des problèmes et des limitations, mais il faut m'en donner l'occasion. Si vous avez décidé d'exprimer la majesté du pouvoir de la victoire cosmique, votre attention doit être fixée sur le plan gigantesque de la création et vous devez comprendre que vous avez le privilège d'être une part de cet accomplissement du plan divin. Ce n'est qu'en détournant votre attention des petits tests des affaires journalières que vous aurez le temps et l'attention nécessaires à donner à la majesté de la création, la victoire du plan divin accompli, que vous reconnaîtrez partout lorsque vous regardez vers les hauteurs. Si votre attention est absorbée par les petits détails des choses qui ne servent qu'au corps physique, alors vous ne connaîtrez pas grand-chose de ce qu'est la victoire. Vous ne goûterez pas au bonheur de la victoire du plan divin accompli. Je vous invite à élever votre regard vers la majesté et le pouvoir de la victoire de toute la création et vers une octave de la lumière où vous disposerez de pouvoir de manifestation illimitée, où vous gouterez la joie d'être une partie de la perfection du tout. Mes très chers, seule l'expansion de la lumière est la victoire. Vos désirs journaliers pour satisfaire le moi extérieur, même si la plupart sont constructifs, ne sont pas la victoire de la vie. La victoire, c'est l'expansion de la flamme du cœur de votre présence à YAM, au travers de votre forme physique et votre retour vers la source de la manifestation indéfinie indéfinie et universelle. La gloire et la beauté du plan divin accompli à travers vous. Je vous le dis, lorsque vous êtes en difficulté, détournez votre attention de vous-même, quelle que soit l'apparence discordante. Or donnez à votre attention de demeurer sur la puissante présence à YAM et les êtres cosmiques qui donnent leur service au monde entier et tâchez de comprendre quelque chose de l'ampleur de ces courants de vie qui sont au service de la planète et de l'accomplissement du plan divin. Vous constaterez qu'après une heure de cette contemplation, après avoir donné votre amour et votre dévotion à ces êtres en gratitude de ce que leur don représente pour le reste de l'univers, il vous sera difficile de revenir au petit moi extérieur et de vous apitoyer sur les apparences de détresse ou de discorde. Alors qu'au-dessus de vous se trouve l'opportunité d'une victoire cosmique, laisserez-vous le moi extérieur vous tenir en esclavage de ces limitations. Oubliez-vous, mes bien-aimés, et je dis à chacun de vous, quelles que soient les apparences, je n'ai aucun intérêt pour les erreurs passées ou les difficultés présentes car, alors, je ne serai pas victorie. La bien-aimée déesse de la lumière vous a dit que le corps mental supérieur de beaucoup d'individus doit se voiler les yeux pour ne pas voir les iniquités commises, indiquant par ce geste que le corps mental supérieur ne porte aucun intérêt à ses erreurs et ses limitations. Voilà ce que pensait le Maître Jésus en disant « Ne regardez personne dans la chair. » Si vous vous préoccupez des erreurs et des limitations de ceux qui vous entourent, vous serez semblable à la masse de toute cette imperfection que vous constaterez. Pour moi, cela ne peut représenter la victoire. Vous n'êtes pas obligés de connaître en détail tout ce qui concerne les ténèbres pour comprendre le soleil. Les ténèbres ne peuvent rien vous enseigner concernant le soleil, mais le soleil peut annihiler toutes les ténèbres. Des ombres peuvent s'interposer entre vous et le soleil, mais elles ne pénètrent pas dans le soleil ni ne suppriment pas l'existence du soleil. Cela doit vous montrer ce que doit être votre attitude devant le reste de l'humanité. On vous offre l'occasion d'être le soleil cosmique de la victoire suprême du plan divin accompli, vous permettant de bénir tout ce que vous contactez avec un bonheur permanent. Alors, pourquoi perdre votre énergie en vous critiquant l'un l'autre et en discutant des apparences d'erreur ? Ayam, je suis ici pour vous apporter la victoire de votre liberté, pour vous revêtir de la puissante flamme de bonheur éternel de la victoire cosmique, pour consommer par le feu sacré à jamais le souvenir de tout ce qui n'est pas la gloire future. Vous êtes resté pendant des siècles dans les ténèbres, mais vous n'êtes pas obligé d'y rester plus longtemps, car voici la porte ouverte devant vous, vous permettant de vivre à jamais dans la victoire de la lumière. Allez bravement de l'avant, mon amour vous enveloppe, la flamme de la victoire cosmique du plan divin accompli est devant vous, comme un phare montrant le chemin de la réalisation, et vous ne connaîtrez que du bonheur en effectuant cette réalisation si vous vous souvenez de moi. Mais bien-aimé, je vous en prie, dès maintenant, prenez position et sachez que l'accomplissement du plan divin à chaque instant de votre existence ici dans le corps physique est l'unique chose à laquelle vous devez accorder votre attention, votre amour et votre énergie. Celui qui a le courage, la force et la détermination de mettre cette glorieuse présence Ayam au-dessus de tout sur la planète et qui dit « C'est là que doit être l'attention de toute l'humanité. C'est là que je donnerai mon amour et ma dévotion. Vers ces hauteurs, je dirigerai l'attention de tous. Là, ils recevront le pouvoir qui les libérera tous. À ces hauteurs, je me consacre tout entier. Celui qui pense et vit cela est maître de tout. Cette glorieuse présence Ayam qui vous domine, cette puissante et adorable présence, la victoire suprême du feu sacré de tout l'univers, peut projeter une flamme de sa main et faire pour vous et pour autrui ce que rien de toute l'aide physique que vous vous efforcez de donner ne produira jamais. Je vous dis prenez connaissance de votre puissante présence Ayam. Ne craignez pas de lui donner la première place. Apprenez aux humains à regarder vers le ciel. Expliquez-leur quelle est la réalité de chacune de leurs inspirations et de chacun de leurs battements de cœur. Et vous ne devrez plus lutter pour aider les gens par des moyens physiques car la présence vous revêtira de sa flamme et comme le Maître Jésus vous ferez d'un geste de la main des choses que le moi extérieur ne pourra jamais produire quels que soient ses efforts physiques. Ce n'est qu'en mettant la puissante présence Ayam par-dessus tout et en remettant tout entre ses mains en l'acceptant comme votre victoire en la traitant comme un être vivant digne de toute votre attention à tout moment que vous connaîtrez la victoire que Ayam je suis. Tant que vous diviserez votre service envers la vie vous n'aurez pas la victoire. Il ne peut y avoir deux maîtres dans votre maison car une maison divisée intérieurement périclite. Et dites-moi qui a-t-il de plus grand dans ce monde que ce Soi divin dont vous recevez tout ? Je vous en supplie Soyez loyaux envers le Soi C'est là qu'il faut donner votre amour et votre dévotion C'est à lui que revient tout le mérite et la gratitude Le Soi est votre ciel Jésus a gagné la victoire surtout en ce monde et il a donné l'exemple de cette manifestation parce qu'il a tout remis entre les mains de la présence Ayam et toute la gloire et tous les pouvoirs de la présence ont enveloppé Jésus de ses pouvoirs cosmiques qui lui ont assuré à jamais la suprématie surtout en ce monde Est-ce que vous comprenez bien mes très chers que votre victoire représente la victoire sur les choses de ce monde sur les sentiments humains du monde sur les courants énergétiques dans le monde qui s'efforcent de vous détourner de votre présence et de capter votre attention afin de nourrir par votre énergie les limitations des erreurs et de la discorde humaine Victory signifie acceptation de la présence Ayam à l'exclusion de toute autre chose Victory signifie l'autorité de cette présence disant à toutes les circonstances extérieures Ayam Je suis la perfection éternelle que vous désirez Harmonisez-vous et purifiez-vous et accomplissez le plan divin comme il a été décrété à l'origine Je veux vous pénétrer de la conviction qu'il n'y a qu'une victoire l'accomplissement du plan divin Cette victoire est la maîtrise sur toute discorde et sans l'accomplissement du plan divin de votre part vous vous contraindrez à suivre la routine des limitations des pensées et des sentiments humains jusqu'à ce que chaque atome de votre être crie Puissante présence Ayam Je reviens à toi Je veux demeurer en toi Tu es ma victoire Qui est le conquérant victorieux dans l'univers ? C'est la flamme individualisée du grand soleil central dans votre présence dans votre corps mental supérieur dans votre cœur Qui servez-vous dans les activités extérieures du monde ? Que vous procurent ces activités extérieures ? Vous êtes-elle à faire votre ascension ? Vous êtes-elle à assister d'autres êtres à faire leur ascension ? L'ascension n'est-elle pas le couronnement victorieux du pèlerinage humain ici-bas ? L'ascension de la terre dans la lumière d'où elle procède n'est-elle pas la victoire pour le monde ? N'êtes-vous pas supposé être la lumière qui illumine ce monde pour lui permettre d'être la victoire du plan divin accompli ? N'en crée ces pas l'humains ne vous complaisez pas davantage dans les amusements des sens physiques alors qu'au-dessus de vous la maître présence du feu sacré demeure prête à faire surgir au travers de vos formes physiques ces puissantes flammes qui produisent des manifestations d'une telle beauté et d'une perfection qui constituent une joie et une bénédiction pour toute la création à jamais ? Si vous voulez m'accepter je vous donne mon illumination de la flamme cosmique de la victoire cosmique mon amour est la flamme cosmique de cette victoire cosmique qui accomplit le plan divin toujours si vous me le demandez c'est par tous les appels que vous avez fait que vous êtes si proche de votre victoire maintenant une nouvelle vague cosmique d'illumination se répand sur le monde et fera naître dans la masse des humains un désir pour ce quelque chose de supérieur pour Dieu si vous tournez votre attention vers la compréhension cosmique de la victoire cosmique vous pouvez en décidant d'être une part de sa majesté de sa beauté et de sa puissance profiter au maximum de cette vague cosmique dont le puissant déferlement vient bénir le tout vous avez été d'intrépide défenseur de la lumière vous avez gagné des victoires mais en tant que légion de la victoire je désire que vous ayez la victoire cosmique même avant d'avoir atteint votre ascension vous pouvez ouvrir des portes par lesquelles notre flamme cosmique de la victoire cosmique peut ordonner l'accomplissement du plan divin celui-ci sera devant vous comme une gloire étincelante et vous serez de plus en plus heureux dans une mesure dont vous n'avez jusqu'à présent aucune idée je désire ce bonheur pour vous ne considérez plus les circonstances du monde extérieur comme dignes de votre temps ou de votre attention ordonnez-leur de devenir la flamme cosmique de la victoire cosmique et elles disparaîtront ou se transformeront dans une perfection qui vous procurera un bonheur digne d'être rendu éternel je veux que vous sentiez votre maîtrise cosmique sur les apparences du monde extérieur car ce n'est que par la connaissance l'acceptation et la mise en activité de la flamme cosmique de la victoire cosmique que la flamme surgira autour de vous avec l'intensité requise pour obliger tout ce qui est humain à céder le pas et à être consumé je souhaite que la flamme cosmique de mon amour soit une bénédiction pour vous je veux illuminer pour votre mental tout ce que la victoire signifie pour vous je veux graver dans votre mémoire que seul cela qui accomplit le plan divin est la victoire lorsque l'humain tente d'obstruer votre chemin levez votre épée de flamme bleue et supprimez-le ordonnez à ma flamme cosmique de la victoire de se projeter devant vous et de traverser le chemin sur lequel vous progresserez jusqu'au jour de votre ascension et il en sera ainsi le monde verra des manifestations qui produiront l'illumination et l'anéantissement de tout ce qui a lié l'humanité dans les limites des sens décidez-vous maintenant à être la joie de ma victoire cosmique et ma flamme se projettera vers vous comme un éclair au travers des nuages et je vous atteindrai partout instantanément soyez l'éclair de ma victoire la flamme cosmique de mon amour le pouvoir infini de mon pardon et tout ce que vous contacterez se transformera en votre victoire cosmique les grands êtres cosmiques qui envoient leur radiation pendant les sept semaines sacrées en fin de chaque année disposent de certaines activités du feu sacré dont vous n'avez pas la moindre idée l'ampleur de la flamme qu'ils peuvent diriger dépasse tout entendement humain l'autorité et la puissance qu'ils possèdent sur la terre peut faire plier tout l'humain et leur amour est la manifestation du plan divin nous aimerions que à minuit lorsque vous exprimez votre amour votre gratitude et votre adoration au bien-aimé Jésus Marie et à l'élohim de la paix vous appeliez la flamme cosmique de leur victoire afin qu'elle soit comme le manteau du feu sacré enveloppant toute la jeune génération toute la nation et toute l'humanité que la flamme cosmique de leur victoire soit le manteau enveloppant chaque corps humain sur la planète et que cette flamme cosmique du feu sacré consume tout ce qui ne lui est pas semblable Oh mes bien-aimés si vous pouviez être conscient du pouvoir que vous possédez si vous pouviez être conscient qu'en quelques heures peut-être vous garderiez le sentiment intense de l'autorité de la flamme cosmique de la victoire cosmique de l'amour cette flamme surgirait au travers de vos corps et de votre monde produisant des miracles de perfection qui vous surprendraient si ce pouvoir n'était pas dans vos courants de vie je ne me trouverai pas ici Je veux que vous sentiez par chaque atome de votre être que vous avez l'autorité cosmique d'ordonner à la flamme cosmique de la victoire cosmique de manifester l'accomplissement du plan divin pour vous par vous et par tous ceux que vous aimez que toutes choses produisent l'accomplissement du plan divin par la flamme cosmique de l'amour cosmique Si toute l'énergie qui est gaspillée dans la soi-disant défense nationale qui produit plutôt la destruction si toute l'énergie employée journellement dans la fabrication de choses qui détruisent plutôt le bien que Dieu a donné si toute cette énergie était ne fût-ce qu'un jour qualifiée par l'appel de la flamme cosmique de l'amour cosmique qui accomplit le plan divin nous pourrions mettre le feu sacré en action et élevé l'humanité hors des ténèbres à jamais alors que des êtres magnifiques comme l'élohim de la pureté le puissant seigneur Maitreya le bien-aimé Jésus le puissant Saint-Germain et Godfrey quand des êtres puissants comme Sanat Kumara et Cyclopea font surgir les grandes flammes cosmiques qu'ils dirigent pour consommer dans l'atmosphère de la terre la discorde engendrée par l'humanité lorsque ces êtres cosmiques magnifiques font surgir les flammes cosmiques pour la liberté de tous alors mes très chers je viens pour vous aider à faire l'appel pour l'éveil de tous afin que tous reconnaissent la puissante présence Ayam et ses grands êtres et acceptent ce qui leur permettra de libérer l'humanité mes bien-aimés vous avez tous eu déjà beaucoup de manifestations et des preuves que des courants d'énergie et la flamme d'amour surgissent au travers de vos formes à votre appel mais tout cela est peu de choses en regard de ce que vous pourriez recevoir si vous pouviez ressentir profondément quelle est la majesté de ces bien-aimés grands êtres et ce qu'ils représentent pour le peuple de la terre vous avez fait des progrès merveilleux mais ce qui vous attend pourrait être bien plus rapide encore et c'est avec une joie céleste que je viens pour vous charger de ma flamme cosmique de la victoire cosmique afin de vous faire sentir son action cosmique pour vous projeter hors d'atteinte de toute détresse par une vague de pouvoir comme celle d'un puissant océan pour faire de vous un océan étincelant de cette flamme cosmique d'amour cosmique et de victoire qui inondera votre prochain les êtres de la nature et la vie partout votre lumière grandira votre amour grandira votre victoire sera éternelle le plan divin sera révélé et manifestera son autorité magnifique et vous serez la preuve vivante de cet héritage divin qui est votre devant toute la création Lorsque les aimés qui se sont emprisonnés dans les ombres de la détresse extérieure viendront vers vous tournez à nouveau leur attention vers la divinité de l'univers et vous vous tiendrez devant eux comme de magnifiques êtres de la victoire vous leur direz bien aimé voici la lumière il y a un chemin de retour vers la maison du père je vous tends la main et votre liberté est certaine devenez tous cette flamme cosmique de la victoire cosmique de mon amour rendez ce service à l'humanité à cette heure le monde a besoin de chacun de vous soyez des êtres de gloire de beauté de perfection et dans l'autorité de la victoire du pouvoir et de l'amour cosmique suprême ne cédez pas à l'humain volez plutôt sur le chemin de la lumière tracez une piste de feu qui absorbe dans son cœur tous ceux qui vous entourent et devenez le pouvoir ascensionnel qui soulève la nation et le monde nous avons tous le grand privilège de recevoir l'émission du grand maître Jésus et lorsque vous chantez votre amour pour lui nous vous entourons et nous dirigeons vers vous cette flamme de la victoire cosmique dont je vous parle si vous voulez l'accepter la sentir et croire en sa réalité elle demeurera près de vous et les manifestations futures vous donneront la preuve et l'évidence de la vérité dont je vous parle la lumière cosmique qui va surgir dans les semaines à venir est d'une importance capitale tous les êtres cosmiques font converger leurs puissants rayons et leurs flammes et leurs flammes cosmiques pour l'accomplissement de la victoire de la lumière partout soyez une merveilleuse coupe de cristal qui puisse recevoir et retenir tout ce que les grands êtres désirent donner et devenez une fontaine inépuisable faisant jaillir la lumière et l'amour du feu sacré partout l'heure cosmique approche où tout ce qui constitue la détresse humaine sera balayé de la terre puissiez-vous en cette heure de la victoire apparaître dans le vêtement de la flamme cosmique de la victoire de mon amour cosmique entouré de cette flamme de ma main de mon cœur et de ma tête ceux qui viennent à vous puisse ma flamme vous révéler quelle est l'autorité cosmique qui sera conférée à ceux qui se consacrent totalement à la victoire du plan divin accompli pour tous sentez mon pouvoir cosmique dans la flamme cosmique de mon amour cosmique entrant en action maintenant pour votre liberté et ordonnez que vos corps soient débarrassés de toute limitation je vous aiderai je désire que le plan divin soit accompli pour vous et par vous je veux que vous soyez l'évidence vivante de toute la magnificence que l'amour et les bénédictions de la vie donnent à ceux qui veulent les accepter que la flamme cosmique de la victoire de mon amour vous enveloppe du manteau du feu sacré que la flamme s'avance et libère tous ceux qui sont en détresse partout que flamme après flamme jaillisse comme des éclairs dans le ciel et s'enroulent autour de tous les aimés et les ramènent dans la joie de mon amour victorieux je répondrai à vos appels et ensemble nous tendrons la main à tous jusqu'à la victoire de l'accomplissement du plan divin par le grand pouvoir de l'amour cosmique qui imposera silence à tout ce qui est humain vous avez accepté notre réalité vous avez repris refuge dans les flammes de nos cœurs ensemble mettons-nous à l'ordre devant le Maître Jésus la bien-aimée Marie le puissant Elohim de la paix pendant qu'ils dirigent leur émission du feu sacré vers la terre ils vous envelopperont de leurs flammes d'amour cosmique de paix cosmique et de guérison cosmique que ma flamme de victoire cosmique et la flamme de liberté cosmique de bien-aimé Saint-Germain et les flammes d'amour de tous les grands êtres qui sont de garde et présents ici avec vous vous enveloppent jusqu'à la victoire de votre ascension Note de ma part à l'auditeur Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés reçus par monsieur et madame Ballard également nommés Godfrey Recking et Lotus Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seule la lecture véhicule l'entière pureté de la parole des maîtres à l'enseignement de la parole à l'enseignement de la parole C'est parti !